C'est un outil fondamental pour le développement. C'est en trois ans, avoir remonté un projet qui s'appuie sur l'Office de tourisme, qui est un acteur important, un pivot du développement, au-delà du développement touristique, mais du développement rural pour notre région, pour en faire un véritable son interprétation avec une vocation culturelle et patrimoniale. Une partie sera nouvelle, sera construite pour faire l'Office de tourisme, mais il n'y aura pas que l'Office de tourisme et en tout cas pas d'administratif dans le bâtiment maire que nous avons aujourd'hui, qui est l'Institut des Filles de Marie. Là, on y retrouvera un centre d'interprétation. Il y aura à gérer l'outil structurant que nous voulons y construire, à travers notamment actuellement le travail d'un muséographe, d'un scénographe. Ça doit être un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu aussi de formation. Ça sera véritablement quelque chose de beaucoup plus presque anthropologique, ou en tout cas une représentation très forte de notre territoire. C'est cette sensibilisation-là et ce message-là que nous voulons faire passer aussi. Ce bâtiment qui est en train de s'effondrer, on va lui redonner vie, et cette vie va être, quelque part, lui rendre une espèce d'immortalité de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, et cette continuité à travers ce bâtiment, même si ce n'est pas un des plus vieux bâtiments d'Île-Rousse, loin de là, mais il a une représentation forte aujourd'hui, aussi à travers ce savoir, cette éducation, cette instruction publique. Le gros du chantier va commencer à la fin de l'automne. C'est un chantier très important, de plus de 4 millions d'euros, qui donc devra ensuite s'égréner sur 24 mois pour une ouverture, l'été 2022 au mieux, fin 2022 au plus loin. Les 4 millions d'euros sont départagés d'une manière simple, à travers 70% apportés par la collectivité de Corse, et 10% seront amenés par l'État. Ensuite, il y a du mécénat, à travers la Fondation du patrimoine. La mission BERN nous a retenus, c'est avec une grande fierté que nous avons accueilli cette décision. Ça aussi, c'est la preuve du travail des services de l'Office de tourisme, de la communauté de communes, pour présenter un dossier bien fait, bien ficelé, qui a démontré tout l'intérêt de retenir ce projet, qui est le projet de la Corse. Donc là aussi, au-delà du plaisir, une véritable fierté sur l'ensemble du personnel, des agents qui ont travaillé sur ce dossier, qui ont réussi à démontrer qu'il fallait retenir ce bâtiment, que c'était un véritable bijou pour l'avenir, ce qui nous permettra de développer d'autres projets patrimoniaux sur l'ensemble de notre territoire. Donc oui, effectivement, la mission BERN est une très bonne chose pour ce projet et pour l'ensemble des projets patrimoniaux retenus.